Bonjour à tous, merci de vous joindre à nous. Aujourd'hui, on va voir comment on peut sortir une empreinte à partir de Itero et aller l'imprimer en 3D. Donc, je vais sur ma plateforme myitero.com login. Je vais aller chercher mes patients. Comme vous voyez, dans le fond, ça donne tout ce à quoi on a accès sur le Itero, sur la machine en tant que telle. Et l'avantage, c'est que comme ça passe à travers un lien Internet, on peut y avoir accès de n'importe quelle salle, autant en consulte que dans une salle qu'à la maison aussi. Je vais chercher mon patient, qui est moi-même, Alexandre Gagné, de Patricion dentaire, comme ça le dit ici. Je vais aller chercher mon cas. Et là, je peux simplement le voir en l'entrant viewer. J'ai la possibilité de l'exporter pour avoir des modèles du bas, du haut, des photos, faire une simulation Invisalign, faire une évaluation, en fait, de l'avancement du traitement Invisalign ou carrément le sortir en Retour 4 pour faire toutes mes analyses d'Ortho, d'Espace, Overjet, Overbyte et plus. Ce qu'on ferait normalement dans le but de l'imprimer, je vais cliquer sur Export. Je vais vous éviter ça. Je vais aller le chercher ici directement. Et dans Export, ce que j'ai, automatiquement, j'ai, si on l'ouvre au complet, ma galerie de photos qui vient directement. Donc, je n'ai pas besoin d'aller prendre ces photos-là en bouche. J'ai aussi mes modèles en STL, donc dans un format qui est prêt à être imprimé avec une base qui est déjà créée, qui va ressembler à ça. Il faut se rappeler que quand on prend une empreinte, c'est comme si on prend un VPS. Donc, il faut ensuite ajouter une base de façon digitale. Le hétéro le fait pour vous. Donc, si je veux aller imprimer directement, à ce moment-là, je vais ouvrir mon logiciel d'impression, qui est le Rayware, qui est un logiciel qui est lié à l'imprimante Moonray. Puis, de la même façon, je vais ajouter un fichier. Je peux aller dans l'option Ajouter ici. Ou encore plus simplement, je peux prendre mon empreinte et simplement la glisser dans l'importé modèle. C'est ici, cet espace-là, carré blanc, qu'on voit, correspond à mon format de plateau. Donc, avec l'imprimante Moonray, qui est un imprimante d'entrée de gamme, puis la possibilité d'imprimer sur toute cette largeur-là. Évidemment, si je place mon modèle sur ce sens-là, à ce moment-là, je peux en imprimer un petit peu plus à la fois. Si je prends ça, disons qu'on y va, on le met à plat parce que j'ai juste un modèle à imprimer. Je peux le placer comme ça ici. Et c'est bien dans moi, d'ailleurs. Je vais ensuite, je prends mon modèle, décrier ça. Je vais ajouter les supports pour lancer l'impression. Je vais aller chercher, je vais faire recommander, mais on pourrait mettre un peu plus, un peu moins de support. Dans certaines circonstances, ça peut être pertinent. On génère les supports. Les supports sont sortis. On peut peut-être leur place et leur centre un petit peu. Je sens que ça a vraiment d'importance. Et je suis prêt à imprimer. Si je voulais enlever un support, parce qu'un support tomberait dans un endroit qui serait critique, je pourrais aller éditer, puis dire que celui-là, je l'enlève, ou celui-là, je l'enlève. Sinon, j'ai fini. Et je suis prêt à imprimer. Et là, on me dit dans quel matériel je vais l'imprimer. Est-ce que je l'ai imprimé en gris? Ça va prendre 48 ml. Je vais l'imprimer avec soit à 100, à 50 ou à 20 microns de précision. Puis voici le temps. Je vais même saver mon print job de façon à ce que j'attende à la fin de la journée. Je cumule ce que j'ai imprimé et je lance mon impression la nuit.